Allo ? Salut, comment ça va ? Hey, ça va et toi ? Ouais, bah écoute, je suis en train de bosser sur un texte sur Harley Quinn et j'aurais besoin de ton expertise. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses passer ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Comment ? Qu'est-ce... Oui, ça va toi ? Super ! Ça fait plaisir alors ! En fait, j'aurais besoin que tu valides mon texte. Donc Harley Quinn, a.k.a. Arlene Quinzel, a été créé par Paul Dini et Bruce Thiem dans Batman, la série animée en 1992. Ce qui fait d'ailleurs de cette année son 30e anniversaire. Oui, ça j'avais. Tu savais qu'elle devait apparaître que dans un seul épisode à l'origine ? Ah ouais ? Bah non, bah du coup je le note, ouais ouais, tout de suite. Elle est la sidekick du Joker ainsi que sa petite amie. Mais bon, les sentiments ne sont pas réciproques et bien souvent, trop souvent, il la laisse dans des situations un peu délicates. Non mais j'ai juste besoin que tu lises le texte. Elle est vite devenue l'un des personnages favoris des fans jusqu'à faire sa première apparition dans les comics l'année suivante dans Batman Adventure 12. Ah attends, t'as la rêve du comics ? Son origin story est hyper intéressante parce qu'à la base, elle était la psychiatre du Joker à Arkham. Donc quelqu'un de très intelligent. Mais ce petit filou, malin comme il est, il la séduit et l'utilise afin de réaliser son évasion. Oui d'ailleurs, je dis qu'on voit très bien cette relation compliquée dans le film sur cette squad. Bon après, elle pète un petit peu un câble et laisse libre cours à sa folie comme méchant trécurante de Batman. Même si, de temps en temps, elle se range du côté du bien comme une sorte de anti-héros. Tu savais qu'elle avait des pouvoirs ? Mais non, mais tu te fous de ma... En fait, c'est dû à sa relation avec Poison Ivy. Dès leur première rencontre, elles deviennent super proches jusqu'à devenir des meilleures amies. Ivy lui donne un sérum de sa création, ce qui lui donne l'habilité d'être immunisé contre les toxines, ainsi qu'une force et une agilité renforcées. Ouais bah attends, pas trop vite, pas trop vite ! T'es une tortue ! Ce que j'ai beaucoup aimé dernièrement, c'est son émancipation du Joker. Bon débarras ! Oui, dans la série animée Harley Quinn. Oui, mais pas que ! C'est le cas dans le jeu vidéo Injustice 2, où le film Birds of Prey est la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn par exemple. J'aime trop ce jeu ! Elle prend son destin en main, tu vois, ainsi que son indépendance. Elle devient limite gentille sur certains aspects, faisant d'elle l'un des personnages les plus aimés de DC. Ouais mais bon, elle veut un petit peu devenir la bosse du crime de Gotham dans la série animée. Oui enfin, en devenant pote avec Bad Girl et en aidant la Justice League à défaire les plans de Darkseid. J'entends ce que tu dis. En plus, elle découvre un nouvel aspect de sa sexualité en tombant amoureuse de Poison Ivy. Poison Ivy ! À trop tard j'ai dit en premier. D'accord. Note. Ouais. Comme tu dois déjà le savoir, leur relation devient canon dans les comics. Ce qui fait d'elle un exemple pour plein de gens à travers le monde. Je voulais te demander, vu que tu la doubles déjà depuis quelques temps, qu'est-ce que tu aimes vraiment chez ce personnage ? J'aime son esprit sans barrières. Nos limites. Rien ne l'arrête. Jamais. Et nous on peut pas faire ça. Trop cool, merci. Bon bah j'ai plus qu'à partager mes recommandations comics et on est bon. Ah bah moi j'en ai lu des très bons dernièrement hein. Comme... Birds of Prey, Benjamin Rivière, Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin. Mais aussi Harley Quinn, Old Lady Harley, Franck Thierry, Miranda Inaki, Benjamin Rivière. Ou Harley Quinn et Power Girl, Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, Stéphane Roux. Oui, j'allais le dire ça. T'as besoin d'autre chose ? Euh non mais de toute façon tu sais, j'avais la plupart des infos, ouais. Bien sûr. Ah, ça sonne. Vas-y décroche. Excuse-moi. Allo ? Ah bah ok, on se voit plus tard alors. Hein ?